Hey ! Salut tout le monde, ici OkutoFourio, je vais vous faire une petite vidéo de présentation sur le jeu Dragon Ball Xenoverse. Bon, je sais que ce jeu date un peu, mais forcément je n'ai pas trop le temps de faire des vidéos, donc je m'excuse pour les autres vidéos à l'avenir. Ils seront un peu en retard, désolé. Donc, bon, c'est parti, sachant que ce jeu est sorti en février. Allez, on verra. Et je m'excuse de par avance si la qualité est pourrie. Mais bon, je suis encore en ADSL, donc c'est pas top. Alors, je vais vous présenter, ça c'est mon Saiyan, sachant que niveau 85, c'est le niveau maximum sur PC. Oui, je sais, je suis un gros geek, j'ai fini à fond. Bon, voilà, il a la coupe de sangohan, un détecteur, et des vêtements normaux, on va dire. Sachant qu'on peut prendre des Saiyans, des Terriens, la race de Boulle, imagine, et la race de Freezer. Si, c'est tout, je crois. Ouais, en tout cas, moi, j'ai pris un Saiyan. Après, on peut créer un nouveau. Là, je vais vous montrer, quand même. Alors, soit Terrien, soit... Ah, là, mec, j'ai oublié. Donc, pour moi, ne tapez pas, s'il vous plaît. La race de Freezer, imagine. Voilà, après, je vais vous faire ça. Bon, mâle ou femelle, allez. Après, on peut choisir au niveau de l'apparence. Fusse, taille. Anthologie, tu ferais type 1. Voilà. Voilà, ça, c'est mon type que j'ai pris. Ça, c'est la coupe de Trunks. Yamsha. Coupe de Mireille Mathieu. Non, pardon, de sangohan quand il était petit. Voilà, ça, facile. Et, ouais, ça aussi. Voilà. Alors, Dieu. Après, vous pouvez tout faire, franchement. Moi, j'en vois sur YouTube, il y en a qui se sont éclatés. Donc, euh... Alors, euh... Ah, là, Super Saiyan 3. Franchement, ils ont dû fumer, franchement. Alors, mais... Ouais, bah ça, pfff. Ça, je pense, ils nous ont foutés, franchement. Bah, pas content, pas content. Pardon. Hop, la petite cicatrice de Yamsha, je crois. Oui, c'est ça. Les oreilles aussi. Hop. Ouais. Après, je pense que... Pour les Namek, c'est pareil. Sachant que ça soit que... Toutes les races, le niveau 85 est le maximum. Après, sur console, j'ai entendu dire que... C'était niveau 83, je crois. Après, à voir. Alors, euh... Oui, oui, de toute façon, je vais vous montrer mon perso. Voilà. Ah, à solo. Sachant qu'au début, c'était catastrophique, les serveurs. Pendant 2-3 jours, moi, j'ai pas pu y jouer. Même en solo. Et sachant qu'en solo, tu te connectes à un serveur. Je sais pas, quand tu joues à un solo, t'es pas obligé de te connecter à un serveur. C'est débile. Bon, c'est extrêmement long par contre, je vous cache pas. Faut être pas sûr. Et là, le jeu plante. Et là, je vais me tirer une balle dans la tête. Non, j'rigole. Ah ben, enfin ! Euh... Tata-tata... alors bon je vais vous faire découvrir vite fait, bon ça c'est le truc que j'ai gagné bon j'ai, oui je sais j'ai 5 millions on voit les gros squatters celui qui a fini l'histoire alors sachant que voilà comme je vous dis j'ai fini l'histoire donc je vais vous faire découvrir vite fait par Game Boy Xenoverse enfin dans la mesure du possible parce que c'est vaste alors donc là on a la gestion des maîtres en fait si vous voulez on parle à des personnes connues par exemple Sangoku, Piccolo, Krillin, Vegeta Sangouan, Ginyu, Berus eh oui Berus, Gotenks Mystère Satan, Cell, C-18, Tension Game Shapon alors en fait on les débloque quand on obtient certains niveaux en fait par exemple niveau 60 ou 70 on a Sangoku qui se débloque et ensuite au fur et à mesure chaque rank, que ce soit par exemple vous voyez S, A, Z, S à chaque rank en fait il t'apprend une attaque t'apprend une attaque pardon moi je parle pas français et donc c'est pas mal donc là comme vous voyez j'ai terminé avec Sangoku et Berus donc il me manque encore pas mal mais sachant qu'on débloque les missions de maître en faisant le plus de combats possible et ceux qui viennent plus d'expérience évidemment si vous faites le temps de niveau 1 je vous souhaite bonne chance alors bon bah là là actuellement j'ai pris Gamcha parce que sa technique ultime c'était mis de plus voilà avec le Soukidan voilà impossible à éviter mais j'adore voilà bon bah me dit rien pour l'instant alors bah j'ai fait des cours à vite fait avant de tentamer les combats et les quêtes c'est la moindre des choses bon cette musique par contre vous l'avez vous aurez dans la tête franchement vous allez la voir vraiment dans la tête vous allez même en rêver comme la musique de Krilin dans l'OAV Broly alors hop après on peut acheter des capsules on a des AMZ ça sert bien par exemple là on a plus de ki mais la taille de base baisse ouais voilà moi j'ai hop on peut pas voir après objet de récupération de santé c'est bien c'est classé au moins on a pas cherché pendant 10 000 ans combat ki bon ki moi je dis jamais perso ton ki tu le récupères quand tu dabases donc bon ensuite l'antidote buste de statut j'aime pas bon c'est les senzu j'en ai 5 ça sert beaucoup voilà après on peut vendre par exemple hop hop non c'est pas ça voilà le badge de Mister Satan par exemple ça sert à rien mais ça permet bien voilà voici à bientôt petite de mélange je crois que ça permet de mélanger de son nom certains trucs mélange à partir je sais pas trop comment ça marche excusez-moi alors après boutique d'accessoires alors boutique d'accessoires c'est simplement par exemple des décors quoi là vous avez le truc de piccolo bandana chapeau enfin tout l'univers de Dragon Ball et Dragon Ball Z quoi oh la période de Mister Satan voilà quoi il y a une aide de sang gohan une aide de tortue génial 2 voilà hop une catanelle de ninja épée de gamme chat bon moi perso j'ai gardé le détecteur ah normal ensuite la boutique de vêtements là faut bien choisir le vêtement moi j'ai pris ceux de base parce que regardez on voit guide de tortue génial ça augmente un peu la santé mais attaque de base et super qui quoi un tout petit peu mais super frappe pardon mais super qui quoi ça augmente un peu là par contre c'est vraiment hallucinant après ça dépend de votre configuration de joueur si vous faites plein de joueurs après voilà vous pouvez le mettre mais bon vu que j'ai créé 15 joueurs pour l'instant peut-être après si j'aurais la motive j'ai créé des autres joueurs mais bon pour l'instant voilà quoi suite voilà c'est à peu près pareil il faut dire c'est équilibré par exemple là ça peut aller mais là super qui quoi je sais pas c'est très important quoi voilà en fait tout c'est pareil quoi voilà vous avez les les tenues de tout l'univers quoi par un peu les tenues manuvoyantes c'est marrant mais voilà quoi voilà après il y a plusieurs niveaux comme vous voyez niveau à côté tenu niveau 5 niveau 2 bon ça correspond voilà au degré de puissance après par contre ce qu'un haut utilise à part là par contre le truc violette c'est la race de Freezer qui peut juste l'utiliser en fait après c'est bon voilà on voit que ça change donc après on peut tisser par les Tariens les Saiyans c'est pas mal voilà dégage toi ensuite parfois aussi j'ai oublié de dire on voit les maîtres qui traînent ici en fait donc du coup on peut leur parler mais ça annule avec la relation de l'ancien maître donc en fait il faut faire un choix mais après bien sûr on peut revenir sur l'ancien maître qu'on avait avant et débloquer quoi alors la livraison il se passe ah boutique de techniques sachant qu'on peut débloquer des techniques dans les quêtes et dans les missions mais on peut les acheter certaines ici donc voilà acheter vraiment pas beaucoup de pied cyborg oui il coûte assez cher il va falloir faire des quêtes j'oublie voilà alors ça c'est de la voilà il y a rien boutique d'objets c'est pareil elle énerve en scène de musique ah j'essaie j'essaie alors ça c'est le championnat du monde mais bon là comme je suis en local je peux pas me connecter il faut que je me déconnecte pour me reconnecter en ligne et là ça marche là c'est pour invoquer le dragon évidemment j'ai pas assez de boules c'est sûr que petite astuce pour avoir plus vite des boules de cristal il faut spammer les quêtes où il y a les patrouilleurs tu spams et tu recommences à chaque fois et il va donner soit matériau matériau là tu l'as pas soit matériau et objet clé et là par contre tu l'as donc moi c'est ce que j'ai fait mais je sais pas quoi pour débloquer Bardock et Broly je crois oui c'est ça hop alors là là bas on revient pardon on revient là on était dès le début hop je vais venir et là c'est là on va pour les missions principales voilà après il faut parler à Trunks qui ici mais bon il a pas de mission à me confier parce que de loin on voit la mission où il a me confié avec un petit point d'interrogation donc là il a pas de point donc oh c'est génial je suis vert alors bon bah voilà je vais vous montrer un petit combat c'est plus important quand même vous allez la détester cette musique je vous le dis moi elle me saoule le perso voilà hop ouais trop content j'adore les P7 pardon alors bon je vais faire un petit combat en ligne voilà allez on va aller me tient un contraint quand même un combat singulier alors bah là vous avez mon perso ensuite vous avez tout l'univers Dragon Ball enfin tout l'univers on se comprend Trunks du futur c'est marqué en plus je suis bête Trunks petit Sangothen Sangoku Super Saiyan God Sangoku avec toutes les variantes vous voyez ça a changé à chaque fois donc c'est un truc que j'ai vu il y a à peine trois semaines j'ai pas j'ai pas cherché à comprendre en fait bon bref après il y a Sanghoan quand il est contrebou ou quand il est normal Sanghoan en ado qui se ressemble en Super Saiyan 2 Sanghoan petit coupe Mireille Mathieu bon je l'arrête avec ça promis ensuite Piccolo Krillin Siam Sha Lesaïk Bayman Raditz Tangshian Vegeta sachant qu'on peut avoir Vegeta au fur et à mesure mais ça c'est la version obscure quand ils se sont fait contrôler je sais pas si vous avez fait l'histoire en tout cas je ne le spoil pas on n'a pas les trucs de merde là de Freezer ça c'est Rekoum Ginyu Jis Lurter Guldo Freezer puissance max Freezer et première forme alors que c'est très frustrant parce que dans la santé BZ on pouvait se transformer pour atteindre la puissance maximum à chaque fois et là il faut choisir regardez même dans Freezer première forme alors c'est même pareil pour Cell Cell puissance max Cell et Cell junior Gotenks sachant qu'il peut se là par contre il peut se transformer sur Super Saiyan 3 alors là ils ne sont pas ils ne sont pas fait chier en attaque spéciale Super Phantom Kamikaze et en attaque ultime Super Phantom Kamikaze normal alors que je vous le dis maintenant les attaques spéciales c'est tout ce qui est RT et voilà c'est tout ce qui est RT tu vas y arriver Kevin et les attaques ultimes c'est tout ce qui est LT plus RT donc il n'y a pas vraiment H&E quoi bon c'est 18 Bou 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 vous avez 3 boues bref Végétaux Videl qui sert à rien Mister Satan qui sert plus à rien Vérus Whis qui n'a pas du tout d'attaque justement Bardock un de mes persos préférés là ils sont ensemble en Super Saiyan c'est bien Toa Mira les méchants de l'histoire oh merde je vous ai trollé bon par exemple Broly Sangoku GT Trunks GT la petite Tarnouse Pan Gogeta Super Saiyan 4 sachant que vous n'avez pas tout il faut que vous débloquiez ah oui dans les boules des cristals on débloque aussi Gogeta Super Saiyan 4 vous vous savez j'avais oublié quelqu'un le plus important en plus Végéta Son Goku Super Saiyan 7 Shushu Shiron Eshi Run et Lishin Run sachant que comme un faible j'ai pris le season pass voilà donc en fait quand on combat on n'est pas obligé de prendre nos persos on peut prendre par exemple Super Gogeta 4 donc moi je vais prendre quand même nos persos euh bah là on peut pas faire aléatoire si ah bah si allez on va faire aléatoire moi j'ai débloqué toutes les maps ça il va chier ah désolé il y a qui font du bruit il y a qui s'amuse bon là qu'est-ce que vous voulez alors on va prendre quoi allez le monde de Kaioshin ah le swear que le get alors oui on est obligé de on est obligé de loquer par LB RB pardon oui je joue à la manette alors ça va y être très chiant voilà allez y'en mon cochon sachant qu'on peut obtenir les techniques soit des maîtres soit des missions donc oh là elle est pas passée loin donc moi j'ai obtenu pas mal de coups spéciaux de Whis par exemple je vais vous montrer tout de suite comme là voilà attaque attaque super cheaté voilà c'est parfait et voilà on a l'attaque de Piccolo super cheaté aussi et voilà t'es mort retour sur du perso je vais vous montrer quand même petite surprise cochée t'as 4 hop on va faire un petit aléatoire oh ouais quand tu perds c'est 17 alors on va on va faire où on va le faire où plutôt ah bah la paix de sous-full ah j'adore la voie des fusions c'est trop parfait vous voyez le nombre de dégâts qu'il enlève quand même enfin en même temps c'est super gogeta 4 par contre ils ont pas mis gogeta normal je sais pas ils ont un peu le foiré ce Xenoverse au niveau des persos quand même le big man c'est la meilleure fois ça ah ça fait mal il attendrait à faire je vais vous faire hop découvrir des quêtes enfin une petite quête j'aime ça non t'as rien à me donner voilà je te garde tout pour toi je te déteste sachant qu'on peut faire aussi des combats en ligne et des quêtes en ligne ça c'est pas mal si on veut débloquer les trucs pardon alors qu'est-ce qu'on va faire on non bah on va faire celui-là vous voyez par exemple on débloque déjà on débloque 1600 dollars on va dire ou Zanny capsule moyenne écho de l'âme mélange de défaction d'âme ton piccolo guide de sang beaucoup attaque de brûlant de téléportation c'est ce que j'ai déjà super vol du dragon c'est pareil pour les autres tout ça pour les autres quêtes mais pour les autres tout ça oui donc bah écoutez les amis on va faire celui-là allez sachant que soit je peux être tout seul soit je peux être accompagné oh je me suis tout noir si t'as planté je te tue voilà merci je voulais prendre Gojita 4 mais après vous allez me dire c'est cheaté bon je vais prendre mon perso et je vais prendre en aléatoire non je te jure je vais prendre un aléatoire voilà je préfère euh qu'est-ce qu'il a comme euh allez c'est 17 allez ah c'est l'aléatoire qui a choisi moi j'y suis pour rien voilà bah c'est un guerrier t'as raison mcoco hop il faut aller là aussi mes coquets pieds ouais c'est bon oui même même pour aller dans les mondes enfin entre guillemets dans les mondes on est obligé de loquer au début j'avais du mal mais maintenant ça va sachant que tout vu que je suis au niveau 85 euh tous les alliés sont au niveau 85 aussi et que ça soit pour tous les niveaux aussi par contre et par exemple de loin enfin si j'y arrive voilà on peut voir le numéro de Piccolo il est connu au 27 de Piccolo pardon voilà hop avec une petite grenade infernale que je le démonte t'es mort sa propre attaque contre lui ça fait mal allez mon petit Vegeta l'attaque il faut la mort allez allez mon petit ah là c'est trop facile en même temps vous allez me dire ah et l'arrivée qui fait niquer mon attaque voilà qu'est-ce que je vous avais dit ça ça fout c'est vraiment la mort je savais pas que je pouvais faire ça aussi je découvre mon perso après je sais pas combien de temps il faut jouer avec la manette oui je faut mieux jouer avec la manette parce que jouer au clavier je pense pas que le clavier survivra longtemps surtout que parfois il faut spammer ta manette ah là t'es mort ah non t'es mort calme toi mon perso il est mort niveau 28 il était donc après hop ah il faut aller où euh bah oui je crois qu'il faut aller dans le ciel ah c'est ça tu me rappelles bien de toute façon j'ai débloqué toutes les quêtes parce qu'avec un nouveau DLC on a toutes les quêtes aussi enfin on a tous les quêtes pardon je me suis mal exprimé désolé ah voilà voilà ce que j'appelle un patrouillant en fait en fait c'est une personne créée par un autre personnage enfin non c'est un personnage créé par une autre personne pardon excusez moi et en fait vu que c'est hurling bah en fait il le contrôle pas c'est juste l'ordinateur qui le contrôle donc là comme je dis soit vous avez un matériau et un autre matériau soit c'est matériau ou objet clé là vous avez la boule de cristal directement t'es pas gâté par l'anneau tu as fond ah il a un niveau faible ça se voit qu'on a joué en l'aide des vies je fais gentil ou pas moi je sais pas allez ah dommage matériau vous voyez attention suspense ah bah non ça peut pas marcher ah ils m'ont inquiété ils m'ont donné faux espoir nous est l'ennemi ah voilà non sans goût arrête sachant que ce qui est extrêmement chiant c'est que quand c'est que quand quand on attaque un perso même si un de tes gars est occupé avec avec un autre perso son pote à l'ennemi il trouve un moyen de cliquer il arrive vers toi quand même c'est-à-dire qu'ils sont deux contre toi ça j'ai jamais compris pourquoi mais bon comment se débarrasser des ennemis en deux étapes voilà et en fait on peut tuer les ennemis dans un certain ordre pour après débloquer les quêtes au niveau Z là par exemple si j'aurais tué son Gohan il serait en premier il serait pas transformé comme ça en fait sachant qu'au début j'ai vu qu'il y avait se transformé dans Super Saiyan 2 mais là non sachant que la plupart des quêtes il faut les finir en moins de 10 minutes enfin pour pas que le dépasse ton monde de 10 minutes enfin moi j'avais compris c'est le soir désolé je sais l'excuse de merde en fait aussi ils peuvent nous tirer dessus mais en fait quand ils font trop une attaque déjà ça bousille ton endurance donc la barre bleue c'est la vie la barre jaune c'est ton ki et la barre vert c'est l'endurance donc si t'as pas assez d'endurance là par contre c'est foutu ton attaque est morte et en fait il a beau t'enchaîner tu vas pas trouver comme je viens de faire c'est comme ça en même temps ce sera trop facile sinon ouh j'ai fait la répétition là allez t'es presque morte là sachant qu'il y a des petits dialogues tu as fait plaisir voilà toi t'es mort tu meurs tu meurs non je ne ferai pas la blague ne cherchez pas allez laissez-moi le tuer s'il vous plaît non 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 oui oui merci et voilà voilà rôpé voilà vous voyez qui est réussite n'est vaincu 3e n'est vaincu final d'attaque ultime c'est un catalogue ici combo max taux de réussite plus dégâts infiliers nombre d'amis vaincus nombre de la KO 0 après on a le score et les n'es gagné voilà comme je l'ai dit j'ai 5 millions je suis tranquille après on peut pas de me sur sa temps rare après ça dépend si on fait plusieurs trucs on débloque je vais y arriver on débloque des attaques des tenues voilà donc bah écoutez bah je pense que j'ai tout dit de toute façon il n'y a pas grand chose à part l'histoire les quêtes il n'y a pas grand chose à voir après voilà on est fan de DBZ c'est normal moi personnellement j'adore refaire les quêtes là je suis en train de les refaire en rang Z ce qui est extrêmement dur mais je m'y accroche donc voilà bon bah j'espère que la vidéo a été très claire pour vous donc si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas dans les commentaires bah je vous répondrai avec plaisir donc la prochaine vidéo je sais pas dans quoi ça va ça va parler parce que comme je l'ai dit je vais sûrement streamer sur des anciens jeux ou des nouveaux là par exemple j'ai Killing Floor 2 donc je pense que je vais faire un l'esprit sur Killing Floor 2 sachant qu'il y a la version alpha mais bon c'est pas grave donc après au pire je verrai moi je verrai parce que j'ai aussi The Witcher il y a Atraide qui sort Atraide ah oui oui c'est violent c'est violent moi je ne ferai pas de débat là dessus parce que GTA aussi c'est pas mon petit connet bref c'est autre chose ça ouais bah sinon c'est tout bah écoutez bah les amis bah une prochaine vidéo salut salut